Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv Aujourd'hui nous vous proposons la prise en main d'une tablette française Et oui, c'est la nouvelle tablette Arcos Voilà, elle s'appelle 10.1 XS Et on regarde en détail C'est point fort, c'est point faible, c'est caractéristique Avec Byster, le mobile sert à payer Inscrivez-vous dès maintenant sur Byster.fr Et achetez sur internet en toute sérénité Et voici donc le nouveau bébé d'Arcos La 10.1 XS Arcos qui revient donc avec ce nouveau modèle Arcos qui fait des tablettes depuis quelques années Avec plus ou moins de bonheur, il faut quand même l'avouer Notamment la dernière tablette qui s'appelle la G9 Elle n'a pas rencontré un succès phénoménal Mais il semblerait que Arcos ait décidé de reprendre un petit peu les choses en main Avec déjà une particularité, c'est que cette tablette est livrée avec un clavier On vous montre quelques secondes et après on vous expliquera tout à l'heure comment ça marche On va y revenir, mais d'abord focalisons-nous sur la tablette elle-même Donc c'est une tablette grand format 10 pouces, 10.1 C'est la taille de l'iPad, c'est la taille de la Galaxy Tab 10.1 Originalité, sa couleur, c'est rare, on n'avait pas vu jusqu'à présent Enfin à ma connaissance, je n'avais jamais vu de tablette blanche comme ça Donc c'est assez particulier Elle est assez élégante Donc du blanc, du gris Et puis la même chose de l'autre côté Et des scoobidou à l'arrière Elle est fine, 8 mm d'épaisseur Elle est dotée d'un processeur Texas Instruments 1,5 GHz avec une RAM de 1 Go Côté stockage, donc une mémoire de 16 Go Mais vous pouvez rajouter une micro SD Ce qui va vous permettre de décupler la capacité mémoire de cette tablette Android 4.0 On a posé la question à Arcos, il semblerait que la mise à jour vers Jelly Bean soit prévue sur ce modèle Donc elle aura une seconde vie au minimum Qui est d'ailleurs certifiée Google C'est-à-dire qu'on a accès à la fois au store d'Arcos et au Google Play Google qui prend son tampon et qui fait boum comme ça sur la tablette Alors Jérôme, présente-nous quand même ce système qui est quand même assez innovant Parce que c'est vrai que Arcos l'a fait fort avec un nouveau système Fermé avec un système assez original d'aimant Donc c'est assez déroutant parce qu'au début on ne sait pas trop comment l'ouvrir et la fermer Fais attention Et en fait ce n'est pas désagréable C'est rigolo si tu la faisais tomber comme ça en direct pendant le test Donc c'est plutôt bien, il n'y a pas de charnière Donc en fait on la transporte comme ça quand elle est collée Et après on l'outille comme ça C'est ça, on l'outille comme ça Et on la découpe comme on peut Bon après comment on fait ? Alors ensuite, ça c'est une trouvaille d'ingénieur, c'est assez strange Cette espèce de petit support là comme ça qui permet de reposer la tablette Voilà, mais ça marche bien D'accord Et puis là elle est complètement stable une fois qu'elle est dans le connecteur Voilà, et à partir de ce moment là vous avez donc une tablette qui fonctionne avec un clavier Donc vous allez pouvoir par exemple travailler, sortir sur internet, etc Bon c'est pas ultra confortable, ça reste un clavier d'appoint malgré tout Et il est assez fragile, il faut le poser vraiment sur une table pour pouvoir s'en servir Mais ça tient bien, ça peut être pratique aussi par exemple si vous êtes dans le train ou dans l'avion Et que vous voulez vous regarder un film, ça fait un support sympa Et puis en plus on se pose pas la question de savoir combien coûte l'accessoire Puisqu'il est compris en fait, et c'est ça la force de ce système C'est que c'est compris dans l'achat de la tablette Vous achetez à la fois le clavier et la tablette Alors si je referme les deux, ça nous donne un produit qui fait 13 mm d'épaisseur Ce qui est plutôt fin Et qui ne pèse que 890 grammes Pas mal hein ? Voilà, donc 200 grammes de plus qu'un iPad environ Oui mais l'iPad n'a pas de clavier réel Et c'est plus léger que le Asus Transformer Pad Ce produit qui, pareil, est une tablette dotée d'un clavier mécanique Elle est plutôt réactive, moi j'ai trouvé que Android est des véloces Alors Android est plutôt véloce Alors Carcose ne nous avait pas forcément habitué à de bonnes surprises dans ce domaine Là, elle fonctionne plutôt bien, même si le processeur n'est pas topissime Pas mal de connecteurs Alors beaucoup de connecteurs effectivement Parce que sur les côtés, on a tout ce qu'ils font On a une sortie HDMI Même des connecteurs qu'on ne connaît pas en fait Carcose a décidé de mettre de nouvelles prises Non, quand même pas Non, non, non Il y a du HDMI Il y a du mini HDMI Il y a du jack Il y a du mini USB Et il y a un port SD card Plus évidemment une prise casque Il vaut mieux une prise casque Oui, on va vous expliquer pourquoi tout à l'heure Alors, bon, ça c'est fait Gros effort sur la finition Même si on ne peut pas dire que cette finition Alors on ne va pas la jeter pour faire un crash test Parce qu'on aurait peut-être de mauvaises surprises Non, mais on ne peut pas dire que cette finition rivalise avec des tablettes très haut de gamme On est d'accord là-dessus ? Non, non, c'est des matières plastiques Donc c'est moins rigide, etc. Mais enfin, au premier abord, il n'y a quand même rien à dire Bonne idée de la part d'Arcos Qui a pré-installé des applis, on va dire, populaires Voilà Sur cette tablette C'est bien, c'est-à-dire que dès qu'on l'allume Et qu'on la configure pour la première fois Il propose en un clic d'installer 14 applis Dont vous aurez certainement besoin Comme par exemple Angry Birds Ah oui, on a besoin d'Angry Birds sur cette tablette Comme le jeu Asphalt 6 Ou encore la suite bureautique Office Je ne sais plus quel office Mais sans doute une office en logiciel libre En licence libre Elle semble un peu fragile Alors on ne l'a pas jetée par terre Pour voir si elle résistait au choc Même si tu en avais terriblement envie Effectivement, elle semble assez souple Elle semble Et ça, c'est un petit peu, on va dire Le parti-prix d'Arcos aujourd'hui Qui a décidé de se recentrer sur des produits d'entrée de gamme Très accessible Où on grogne un peu sur la qualité des matériaux Forcément pour pouvoir proposer des prix très bas Un mot sur l'écran Parce qu'on n'en a pas parlé Et on va le mettre dans les points faibles L'écran n'est pas exceptionnel Il faut quand même l'avouer Quand on regarde de près On voit les pixels Et ça, c'est quand même embêtant Alors, ce n'est pas pourtant qu'ils soient Véritablement mauvais C'est-à-dire que vous pouvez regarder un film Si vous êtes à bonne distance S'il est HD Il n'y a pas de souci Mais dès que, par exemple, vous surfez sur Internet Ou que vous jouez à un jeu Et que vous êtes assez près Vous voyez les pixels, en fait, de l'écran On voit encore une fois que Arcos a décidé de ne pas investir Dans les dernières technologies d'écran Pour justement proposer une tablette Qui ne soit pas très onéreuse Déception également sur les couleurs Qui ne sont pas franchement respectées Des couleurs un peu ternes Un peu pâles Je suis un petit peu déçu De voir la chaîne techno Aussi pâle Aussi pâle Déjà qu'on est un peu pâle parfois Donc en plus Point faible également Le son est très mauvais Le son qui sort du petit haut-parleur Qui est ici Est particulièrement mauvais C'est-à-dire que vous voyez Le casque impératif Le téléphone de grand-mère à peu près Vous vous souvenez Eh bien, vous imaginez quelque chose Sans les basses, en fait Et puis donc, selon nos amis de Clubic Qui ont testé de manière intensive Cette tablette On arrive à peine à 6h44 d'autonomie Ce n'est pas énorme Non, c'est vraiment la fourchette basse De ce qui se fait aujourd'hui Sur le marché Parmi les tablettes qu'on trouve sur le marché C'est mieux que la précédente version Que la G9 Mais ce n'est quand même pas terrible Terrible Voilà ce qu'on pouvait dire Concernant cette tablette Qui n'est pas parfaite, loin de là Mais c'est son prix Qui séduit 379 euros Pour donc Cette XS 10.1 Oui, parce qu'il faut souligner Quand même, François L'entreprise Enfin, l'aventure entrepreneuriale Qui est derrière ça Ce n'est pas facile Pour le petit français Arcos De se battre contre les Américains Les Asiatiques, etc Et malgré tout Ils arrivent à continuer À sortir des produits Donc chapeau Arcos La note Vous le savez On aime bien justement Noter tous les produits high-tech Que nous testons ici Jérôme Écoute, il faut être objectif Moi, je ne vais pas lui mettre Une super note Je lui mettrai Je lui mettrai 6 D'accord Moi, je rajoute un point Je mets 7 Tout simplement pour saluer Déjà le progrès Qu'a fait Arcos Par rapport à la précédente Je trouve qu'elle est mieux finie Et que c'est un produit Beaucoup plus cohérent Et puis le rapport qualité-prix Peut-être très séduisant On n'est pas tous Très riches Surtout en ces périodes Un peu de vaches maigres Et pour 379 euros Malgré tout Vous avez une tablette 10.1 Qui vous permet De faire poupe Ce que font les autres Peut-être un petit peu moins bien Mais mine de rien Ça fait l'histoire quand même On se retrouve demain Sur la chaîne Techno Pour une autre Actu High Tech Salut à tous A demain Salut à tous Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz